Et enfin mon dixième chapitre, c'est justement la construction de force d'un apartheid planétaire, racialiste et belliciste qui viole les réalités économiques et les sentiments réels des peuples. Là nous avons un formidable site d'internet extraordinaire qui permet de voir quels sont les liens que les... alors évidemment c'est un indice parmi bien d'autres, mais il est extrêmement intéressant. C'est les degrés d'affinité, de contact, d'amitié qui sont noués par Facebook au niveau planétaire. Donc vous avez, en fonction de la taille, de la surface, vous avez quels sont les pays avec lesquels il y a le plus de liens. Et bien pour la France, les affinités réelles du peuple français, les liens Facebook montrent que les premiers étrangers avec lesquels nous avons le maximum de liens d'amitié, ce sont les Belges. Sans doute les Wallons. Les deuxièmes, ce sont les Marocains. Les troisièmes, les Tunisiens. Les quatrièmes, les Algériens et les cinquièmes, les Suisses romans. C'est-à-dire des gens qui parlent le français, des gens dont nous sommes très proches. En revanche, regardez, regardez les petites bulles des Pays-Balpes ou même de l'Allemagne. Il y a une totale méconnaissance, une totale divergence entre les Français et les Allemands. Il faut noter les très faibles liens des Français avec tous les peuples de l'Union européenne, à l'exception des Belges. Donc la construction en fait ne correspond à rien. C'est faux ! Alors ça c'est pour le peuple français. Le peuple allemand, lui, regardons ce que ça donne. La France est tout petit. Les Allemands n'ont aucun lien d'amitié avec les Français. En revanche, par Facebook, eux, leurs premiers amis, ce sont les Autrichiens. La communauté de l'Angle. Ensuite, c'est les Suisses. Allémaniques. La communauté de l'Angle. Ensuite, ce sont les Turcs. Vous avez vu parce qu'il y a une très forte communauté turque en Allemagne. Il y a d'ailleurs des mariages maintenant germano-turcs. Ce sont les troisièmes. La quatrième, c'est les néerlandais. Et la cinquième, ce sont les serbes. Et si on regarde maintenant les affinités réelles du peuple britannique. En un, ce sont les Irlandais. En deux, ce sont les Australiens. Par Facebook. En trois, les Nigériens. En quatre, les Sud-Africains. Et en cinq, les Néo-Zélandais. Les affinités réelles du peuple espagnol. En un, les Équatoriens. En deux, les Dominicains de la Régulée Dominicaine dans les Antilles. En trois, les Roumains. En quatre, les Colombiens. En cinq, les Vénézuéliens. A noter les très faibles liens des Espagnols avec les peuples de l'Union Européenne, à l'exception des Roumains. Les affinités réelles du peuple belge. En un, les Français. En deux, les Néerlandais. En trois, les Marocains. En quatre, les Espagnols. En cinq, les Luxembourgeois. Les affinités réelles du peuple portugais. En un, les Suisses. En deux, les Capverdiens. En trois, les Angolais. En quatre, les Brésiliens. En cinq, les Français. C'est évidemment corrélés aux communautés de Portugais qui ont expatrié. Mais vous voyez les très faibles liens des Portugais avec les autres peuples de l'Union Européenne. Mais ça, c'est très, très important. Parce que c'est ça qui permet de deviner l'avenir. De comprendre ce qui se passe. Quel est le monde réel en lequel on vit. Ça permet de comprendre à quel point la construction européenne est totalement factice. Elle ne correspond à rien. À rien. Les affinités réelles maintenant du peuple marocain, toujours par Facebook. C'est intéressant aussi de regarder comment ça se passe ailleurs. Pour les Marocains, leur premier lien d'amitié, c'est sur des millions, des milliers, des milliers de pages Facebook que ça se joue tout ça. Les affinités réelles du peuple algérien, en un, les Tunisiens, en deux, les Marocains, en trois, les Français, en quatre, les Égyptiens, en cinq, les Jordaniens. Les affinités réelles du peuple tunisien, en un, les Algériens, en deux, les Égyptiens, en trois, les Marocains, en quatre, les Français. Vous voyez à quel point les liens de la France avec les pays du Maghreb, dans tous les sens francs réclam, sont extrêmement importants. En cinq, les Saoudiens. On notera d'ailleurs au passage sur ces différentes graphiques qu'il n'y a aucune huma musulmane sur Facebook. Donc, là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est non seulement la vanité, le mensonge de la construction européenne, mais je vous montre aussi le mensonge du choc des civilisations. Vous savez, ces théories qui regroupent par grandes religions, mais c'est pas vrai, et heureusement que c'est pas vrai. Les Tunisiens sont beaucoup plus proches des Français que des Iraniens ou que des Syriens. Voilà, voilà, et bien c'est très bien. Ça pour que le choc des civilisations, c'est faux. C'est faux. On continue. Les affinités réelles du peuple sénégalais. En un, les Français. En deux, les Mauritaniens. En trois, les Ivoiriens. En quatre, les Marocains. En cinq, les Espagnols. Là, ce qu'il faut noter, c'est la prééminence des biens avec la France et la francophonie. La Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Maroc. Ce sont des pays de la francophonie avec lesquels les Sénégalais se sentent proches. Les affinités réelles du peuple ivoirien. En un, les Français. En deux, les Sénégalais. En trois, les Burkinabés, c'est-à-dire du Burkina Faso. En quatre, les Gaméens. En cinq, les Béninois. A noter la prééminence des liens avec la France et la francophonie. Les affinités réelles du peuple gabonais. Et j'ai préparé ça pour Patrick. Je ne sais pas s'il est là. Patrick Donte. Bon, il n'est pas là. Qui est franco-gabonais. Qui est membre de l'UPR. Qui est français, mais d'origine en partie gabonaise. Eh bien, en un, les Sénégalais. En deux, les Français. En trois, les Camounais. En quatre, les Béninois. En cinq, les Gaméens. Les affinités réelles du peuple mauricien de l'île Maurice. En un, les Français de Réunion et de Métropole. En deux, les Australiens. En trois, les Britanniques. En quatre, les Indiens, c'est-à-dire la sphère de l'océan Indien. Les affinités réelles du peuple haïtien dans les Antilles. En un, les Français, Métropole et Guadeloupe. En deux, les Dominicains. En trois, les Canadiens. En quatre, les Américains. C'est la fin, enfin ce n'est pas la fin, c'est la preuve que le choc des civilisations est un mensonge.